La vie, en elle-même, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. On s'identifie à la matière, aux choses qui se vient à travers ce que nous sommes. Les mémoires, les expériences, tout ça, tout ça, c'est un commencement et une fin. Ça arrête un jour. Mais ce n'est pas la vie. C'est le processus de la vie qui entraîne avec elle les choses matérielles et qui a un commencement et qui a une fin. C'est ça. C'est que nous sommes un instrument de la vie et cet instrument, elle a un commencement et une fin. Elle a un cycle. Elle se répète à travers les âges. Et ce corps, c'est avec lui qu'on manifeste cette vie. Cette vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais le corps, lui, a un commencement et une fin. Donc, comme nous sommes associés au corps, comme nous sommes identifiés au corps, Alors, pour celui qui est identifié à ce corps, ce qui est la plupart d'entre nous sur la planète, on pense qu'il y a un commencement et une fin. Il a une évidence pour celui qui vit comme ça, qu'il y a un commencement et une fin. Mais en fait, cette fin n'existe pas. Puisque ce que tu es, tu n'es pas le corps, puisque tu t'es seulement identifié à lui. Mais ce que tu es est la vie. Et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, toute peur que cela cesse, c'est illusoire. Ce n'est pas une chose réelle. Il n'y a rien qui s'arrête. La vie n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. Et c'est ce que nous sommes. Cependant, les mœurs, la tradition, tout ce qui a été mis en place sur la planète, nos sociétés, elle est constituée ainsi. À te donner de l'importance, dans le sens où tu dois exister. Et moi, ce corps, ce personnage, le caractère qui s'est forgé à travers toutes les expériences, eh bien, on croit que c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Et comme on ne voit rien d'autre, on ne perçoit rien d'autre, alors on vit dans l'expectative d'une fin. Et cette fin crée nos peurs, nos angoisses, et nos envies de bifioquer une issue fatale, une aliénation de soi, la fin de ce que tu es, de ce que tu crois être, la fin. Mais il n'y a pas de fin. Il n'y a que commencement. Et ce commencement est d'instant en instant. C'est que ton corps vit dans le temps. Ce corps, il vit dans le temps. Et il évolue dans le temps. Il a grandi. Tu étais tout petit. Tu ne pouvais pas marcher. Maintenant, tu peux marcher. Après, tu peux faire des choses avec les choses autour de toi. Tu peux interagir avec toutes ces choses. Et en fait, ça te donne à toi de l'importance puisque tu peux le faire. Et tu te donnes de l'importance comme si cette machine que tu es était toi-même. Mais la machine, en fait, elle est utilisée par ce que tu es. Mais pas la machine qui est toi. Tu es celui qui utilise la machine. La machine complexe que nous sommes. Ce corps, cette grande envergure, cette complexité de la psyché que nous sommes. En fait, nous sommes devenus complexes parce que nous avons fait des expériences avec tout ça. Et on a donné de l'importance à toutes ces expériences qui sont nos mémoires. Et la mémoire devient importante. Et cette mémoire constitue le mouvement de cette machine. Cette machine, elle réagit aux événements qui arrivent à chaque instant. Et quand elle réagit aux événements, alors, elle réagit pour son compte. Elle ne réagit pas dans un domaine libre. Elle réagit pour une entité qui a été fabriquée et qui cherche sa sécurité. Et cette sécurité, elle est prisée par un centre d'intérêt qu'on appelle tous l'ego. mais cet ego, en fait, quelque part, il n'existe pas dans les faits. C'est juste une mémoire qui essaye de se restituer d'instant en instant pour ne pas être anéanti. et toute la problématique de cette mémoire, c'est que nous nous sommes identifiés à elle. Et la mémoire devient moi. Ce qu'on appelle moi, le personnage que tu es, tout ce qui a été forgé à travers l'existence, ben c'est ce que tu appelles moi. Mémoire, c'est justement l'instrument qui utilise le corps pour exister. Mais c'est un instrument qui est une illusion. Elle est faite de pensées, d'histoires, de mémoires. C'est l'histoire qui est en vigueur. C'est-à-dire, toute l'histoire, tu la fais vivre. Tu sais, mes problèmes, mes envies, mes déboires, mes déceptions, tout ça, tu le fais vivre. Et donc, tout ça, quand ça existe, ça donne un caractère à la mémoire, au corps, à l'apparence, à la personne. Et on est prisonnier de ce mouvement que nous avons inventé pour pouvoir exister. Mais en fait, c'est parce qu'on ne veut pas laisser la vie faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire utiliser le corps pour pouvoir circuler, pour pouvoir traverser l'existence et faire l'expérience de l'existence. La vie, elle va se manifester à travers ce corps. Et à travers ce corps, elle va manifester son ordre, sa beauté, son harmonie, sa joie. Mais si tu es identifié à ce corps, le corps, il va résister à ça. Tout ton être, ce personnage qui a été inventé, cette entité qu'on appelle moi, il a été inventé pour combattre ce que la vie, elle est. La vie, elle, elle veut juste traverser le corps et utiliser le corps pour pouvoir se manifester dans ce monde et montrer la beauté de ce que la vie, elle est. Et quand la vie est laissée libre, alors, il y a de la joie. La joie parce que l'esprit n'est plus encombré de méthodes, de défense, de calcul, de besoin de se défendre pour pouvoir rester dans sa zone de confort, rester dans son intérêt. Donc, il y a une bataille entre ce que on est et ce que l'on aimerait être. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, il y a ce qu'il y a, c'est une évidence, c'est un fait. il y a l'égoïsme, il y a tout ça, la résistance, c'est un fait. Et d'un autre côté, il y a ce que tu aimerais être pour ne pas laisser la vie entrer et faire en sorte que tout ce que tu es se transforme par la présence de la vie. La vie, elle te transforme. Elle transforme la machine à être harmonieuse, à être en bonne santé puisque la vie, quand elle te traverse, elle régénère les tissus, même aux cellules de ton être jusqu'aux racines de tes cellules. La vie, elle passe et puis elle nettoie, elle fait en sorte que tout ça soit en harmonie. Alors que quand tu vis avec l'identité de ce que tu es et que tu t'inquiètes, que tu te fais des soucis et tout ça, alors toute cette peur de ne pas exister, de vouloir garder le statu quo fait que le corps se détériore. on n'est pas en bonne santé. Il y a une santé psychologique qui est atteinte. Pourtant, cette psychologie, elle a un attrait merveilleux quand elle est, quand on laisse la vie s'engager dedans et qu'il n'y ait pas de résistance. Alors, il y a toute une beauté et ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus ce qu'on appelle moi qui est là et qui essaye d'exister et qui n'existe que dans l'apparence, mais ce n'est pas une réalité, ce moi. c'est une apparence que l'on se donne pour pouvoir exister à travers tout ce qu'on a appris, les connaissances que l'on a eues, toutes les expériences que l'on a eues, les conclusions, les idées que l'on a, tout ça, c'est la pensée, c'est l'être qu'on a constitué pour pouvoir faire en sorte qu'on soit reconnu, reconnu en tant que le passé que j'ai fait, tout ce que j'ai compris, tout ça. Je cherche de la reconnaissance parce qu'il y a une terrible peur de ne rien être et quand la vie, la vie, elle a besoin d'un vide, un vide total pour qu'elle puisse exister. la vie, elle traverse le corps mais si le corps est rempli de quelque chose, elle ne peut pas, elle est bloquée. Alors, quand on se vide de ce que l'on pense, alors la vie, elle prend son essor et toutes les actions que tu as à ce moment-là deviennent les actions que la vie, elle fait et non ce que ta mémoire propose. au revoir. Sous-titrage FR ?